Hello les amis, nous sommes le 14 février 2023, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette capsule spéciale Saint-Valentin où je vous ai concocté un programme plutôt agréable, plutôt sympathique, avec des thématiques qui gravitent autour de la sensualité, du glamour et de l'amour pour cadrer avec ce thème de la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin est célébrée comme chaque année le 14 février, sous un soleil dans le signe du verso. Alors on a déjà eu l'occasion d'aller explorer dans le passé, là je vous renvoie à une capsule antérieure, où nous avons été voir quelles étaient les racines de cette fête ancestrale, qui c'est vrai ces dernières années a pas mal dérivé vers un aspect beaucoup plus mercantile et commercial, qui fait que certains peuvent bouder aussi cette fête-là, néanmoins ça reste tout de même une fête de l'amour mais également de l'amitié, l'amitié qui est une valeur verso, une valeur que le verso, le 11ème signe zodiac, place au-dessus de la pile des valeurs et c'est vrai que le verso est réputé pour sa faculté à conjuguer l'amour de façon assez originale, de façon assez iconoclaste. Vous le savez, le verso c'est un anticonformiste, il n'aime pas faire comme tout le monde et c'est un signe qui aime bien la nouveauté et qui n'aime pas se fixer de limites, même s'il est gouverné également en deuxième position par Saturne. Donc Saturne, qui est la planète en exaltation dans son signe et qui est une planète de limitation. Et c'est vrai que lorsque le verso s'engage dans une relation, en général, il n'aime pas. Ce qu'il redoute le plus, en tout cas, c'est plutôt le fait de se sentir piégé, de se sentir prisonnier, de se sentir trop engagé et aussi il crée en plus que tout la routine. Donc il a besoin régulièrement de renouvellement. C'est la raison pour laquelle de nombreux versos, même très amoureux de leurs partenaires, donc il y a même des enfants qui sont en vie commune depuis de nombreuses années, préfèrent ne pas se marier, il y en a même certains, j'ai pu le constater que dès qu'ils se sont mariés, psychologiquement, ça a tout changé et alors qu'ils frisaient le parfait amour depuis de nombreuses années, depuis même plusieurs dizaines d'années, le jour où ils ont décidé de se marier, tout est parti à volo. Il y a également des versos qui n'ont même pas besoin d'aller jusqu'au stade du mariage pour que ce soit une fin de cycle, pour que leur histoire se termine. Alors j'ai publié le 30 août dernier un article qui concerne deux personnalités publiques, deux personnes qui font partie du show business, qui font partie également du monde du football. Vous avez Shakira, donc chanteuse colombienne très connue, avec Gérard Piquet, donc qui se sont séparés depuis l'année dernière et qui ne se sont jamais mariés et pourtant ils ont vécu 12 ans ensemble, ils ont eu deux enfants et donc leur rupture a été officialisée le 4 juin 2022. Donc là vous avez toute l'étude qui explique les raisons pour lesquelles ils ne se sont jamais mariés puisque Shakira a fait certaines révélations et il se trouve que ces deux personnalités-là, Shakira comme Gérard Piquet, sont du signe du verso. Donc là je vous invite bien sûr à aller voir l'article si cela vous intéresse. Il y a également des verso qui sont légalement unis par les liens entre guillemets sacrés du mariage, c'est-à-dire qu'ils ont sauté au-dessus du balai du mariage, ils se sont produits devant monsieur et madame le maire et ont signé un acte de mariage, mais trouvent des accommodements et repoussent les murs justement de cette vie conjugale un petit peu trop exiguë pour eux et donc ils vont vers des incursions un petit peu plus osées, par exemple en allant vers le libertinage, l'adultère. Alors ça peut être également avec le consentement, parfois ce que j'ai déjà vu, le consentement de leur conjoint. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'en fait chacun s'accorde de façon plus ou moins tacite ou de façon plus ou moins assumée d'aller voir ailleurs. Alors ce comportement de libertinage et d'infidélité, surtout lorsqu'il n'est pas dévoilé à un partenaire qui est compréhensif, qui est tolérant, qui est permissif par rapport à ce type de comportement, et bien ça peut créer un électrochoc. Donc c'est un comportement qui est réprouvé déjà légalement, puisque quand on se marie, on est tenu d'être fidèle bien sûr, et également bien sûr par rapport au code moral de l'ensemble de la société, par rapport à une norme. Mais cette norme sociale est en train d'évoluer, et on s'aperçoit, y compris d'ailleurs les femmes, qui assument de plus en plus l'infidélité. Donc là vous avez plein d'exemples à l'appel, je vais vous mettre plusieurs captures écran, vous pouvez les voir, qui s'affichent, différents articles de témoignages de femmes également, donc qui expriment leur volonté, leurs besoins, leurs désirs, d'aller voir ailleurs, au-delà justement de leur vie conjugale. Mon propos n'est certainement pas ni de juger, ni de faire l'apologie de l'infidélité, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, et pareil pour le verso, de désigner comme le bouc émissaire de l'infidélité, c'est pas du tout mon propos, puisque vous savez, un signe zodiacal, ce n'est qu'un archétype. Et après il faut regarder vraiment le thème complet, vous le savez, il y a des personnes qui peuvent être natives, par exemple du signe du Capricorne, et être très marquées par le verso, avec différentes dissonances, qui peuvent effectivement exprimer ce besoin de liberté, et qui peuvent contrevenir à ces valeurs de fidélité, qu'on prête très souvent au Capricorne. Si j'aborde ce thème à contre-courant de l'infidélité, alors même qu'on célèbre au contraire la fidélité, qu'on célèbre les retrouvailles des couples, qui se retrouvent justement pour renouveler même parfois leurs vœux, pour renouveler leur amour, et donc renforcer leurs liens. Donc c'est une fête qui permet de renforcer les liens. Donc si j'aborde cette thématique-là, c'est surtout parce qu'il y a une femme, qui sur ma page Facebook, en tout cas sur sa page Facebook, mais elle est amie avec moi, a publié un post, donc vous voyez, il s'affiche à l'écran, la Saint-Valentin, c'est le jour où les hommes trompent leur maîtresse avec leur femme. Et justement, j'ai voulu lui montrer qu'il n'y avait pas que les hommes qui trompaient les femmes, mais que les femmes aussi pouvaient très bien tromper les hommes, et il y a de plus en plus de femmes qui s'expriment, donc ça va dans ce sens-là, et on se retrouve justement dans cette dimension-là où Pluton se rapproche progressivement du verso. Donc Pluton, vous le savez, c'est la planète de la sexualité, c'est une planète bouillonnante, une planète passionnante, donc il va transiter le verso et qui est en train de bouleverser certains codes. Alors il y a certains codes qui mériteraient effectivement d'être bousculés, et d'autres, au contraire, il y a une forme de déconstruction aussi de toutes les valeurs qui nous tiennent debout, donc c'est toujours à double tranchant avec le verso, donc là on retrouve bien la lame à double tranchant d'Uranus, le maître du verso. Pour parler d'un thème qui rapproche les cœurs plutôt qu'il les éloigne, c'est l'occasion de vous parler de Love Attraction, première application de rencontre par compatibilité astrologique et amoureuse, donc c'est un concept qui a été mis en place par deux amis, Sylvie Carium, vous connaissez, qui est une cafédement ancienne, une voyante et astrologue émérite, donc depuis de nombreuses années, avec son compagnon, Gilbert Prud'on, donc qui ont mis en place ce process, donc qui est révolutionnaire et qui est avant-gardiste, qui utilise les nouvelles technologies, donc là on retrouve bien le verso, pour justement mettre en lien des personnes qui n'auraient pas pu se croiser autrement dans la vraie vie, donc là par le biais de cette application, donc vous pouvez la télécharger, donc vous allez voir dans quelques instants la bande annonce. Je suis ravie de vous présenter la première émission de rencontre par compatibilité astrologique. Pour la Saint-Valentin, deux célibataires en quête du grand amour ont confié leur destinée à Love Attraction et à ses coachs. Découvrez leur portrait dès le 13 février sur notre chaîne YouTube Love Attraction et sur nos réseaux sociaux. Notez bien ce rendez-vous, Save the Date et laissez-vous guider par la magie des étoiles, car j'en suis sûr, un de nos candidats est l'homme ou la femme de votre vie. Bienvenue dans l'univers de Love Attraction. Une autre émission qui vient de voir le jour le 6 février dernier, c'est Cosmic Loves. Donc c'est une émission de rencontre également, mais beaucoup plus orientée télé-réalité. Donc on pourrait dire la première émission de télé-réalité qui concerne également l'astrologie. et vous avez Nabila qui est d'ailleurs du signe du verso du 5 février 1992. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc c'est elle qui est la présentatrice. Et oui, forcément, puisque c'est une personne qui a beaucoup aussi été connue, qui a été connue exclusivement d'ailleurs par le biais de la télé-réalité avant de devenir une femme d'affaires. Et aujourd'hui, elle est à la tête de cette émission. Donc ce sont simplement les abonnés de Prime Vidéo qui pourront la voir. Alors là, je n'ai pas du tout d'action ou d'intéressement par rapport à cette émission-là. Je tiens à vous rassurer. C'est simplement pour faire remarquer justement cette synchronicité entre l'animatrice, la présentatrice qui est du signe du verso, cette nouvelle tendance également qui embarque le concept de l'astrologie pour une émission à la fois de dating et en même temps une émission qui vire vers la télé-réalité. Bienvenue dans Cosmic Love, l'aventure de quatre femmes bien décidées à s'en remettre aux astres pour trouver l'amour. Je vous présente l'Abstro Chamber. Mon but, trouver le partenaire idéal à nos célibataires grâce à leur thème astral. J'imagine que vous avez hâte de découvrir des fameux Cosmic Lovers. C'est toi, c'est un signe astrologique ? À ton avis. J'ai où ? Ouais. Je ne comprends pas comment ça peut être ma connexion. Dans cette aventure, je serai la confidente des filles. Surtout, laissez-vous séduire. Là, je suis tellement perdue. C'est de l'ego, c'est parce qu'elle a pêché un autre mec. C'était un malade. Le jumeau, le pire signe de l'histoire. Pleure-pape, pleure-pape, pleure-pape. Sa réaction, elle me fait du mal. Les astres, ils ont envie de jouer. Ça tombe bien, moi aussi. Bienvenue à cette cérémonie du choix. Les étoiles veillent sur nos héroïnes. Suivront-elles leurs conseils pour trouver l'amour ? Et pour finir cette capsule spéciale Saint-Valentin, je vous laisse avec les extraits d'un téléfilm que j'ai sélectionné spécialement pour vous pour cette occasion-là puisque ce téléfilm traite de tous les sujets qui gravitent autour du champ lexical du verso, que ce soit l'infidélité, que ce soit l'amour virtuel, l'utilisation des nouvelles technologies, également la sexualité, la sensualité et vous allez voir également l'amour pluriel. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder le film et je souhaite une excellente Saint-Valentin à tout le monde. Toi et Samantha, toujours pas de sexe ? Non, quoi, ça se voit sur mon visage ? C'est dur, la solitude. C'était bloqué à cause d'un virus. C'est bien que t'aies pu l'imprimer sur le disque dur. Prends ça. Qu'est-ce que c'est ? Le meilleur coup de toute ta vie, garanti sans culpabilité. Quoi ? C'est un programme de sexe virtuel ? Non mais t'es pas sérieux, j'en ai pas besoin. Tu sais que j'aime ma fiancée. Attends, vous faites un très beau couple, mais ça n'a rien à voir avec Samantha. Regarde un peu la petite dernière que Fantadine vient de créer. Fantadine ? C'est une boîte de simulation ou Samantha travaille pour eux ? Je parie qu'elle n'a pas travaillé là-dessus. Et comment tu l'as obtenue ? Facile. Un ami m'a fini une copie. Vraiment ? Oui. Et est-ce que tu essayes ce truc-là ? Si tu veux pas le tester, après tout, six mois d'attente, c'est pas grand-chose. Ah oui ? C'est toi qui décide. Hum hum. Bienvenue, Ben. J'espérais bien que tu viendrais. Oh, qu'est-ce que t'embrasses bien ? Toi aussi. Et comment ça... Cette machine, enfin pardon, ce truc, comment ça marche ? Écoute, je te dessinerais bien un diagramme, mais je crois que ça pourrait tuer le mystère. Alors, de quoi tu as envie ? Demande ce que tu veux. Euh... Un fantasme secret ? Euh... Mais je... Je n'ai pas de... Euh... La qualité de ces rideaux, c'est... C'est incroyable. On dirait de la soie. Est-ce que tu es venu pour jouer avec les rideaux ? Ou pour jouer avec moi ? Euh... Maintenant, tu vas respirer, te détendre, et surtout me laisser faire. Ouais. Cindy, je ne suis pas sûr d'y arriver. Tout ça semble si réel. Je ne suis pas réel. Je fais juste partie d'un programme. Juste un programme. Oh... Tu sais quoi ? Dans peu de temps, je serai marié. Tu es sérieux ? Oui. C'est vraiment super. Ouais. Donc, tu n'es pas encore marié ? Euh... Non. Dieu merci. Alors, c'est un cours de pratique. Hé, monsieur. Tu dois respecter certaines règles. Je rigole. Je me sens tellement bien dans tes bras. D'habitude, les types profitent de moi et partent. Je me sens des égoïstes. Toi, tu es tendre. Tu es différent. Attentionné. Mais tu peux devenir un vrai tigre quand tu en as envie. Tu es vraiment surprenante, toi aussi. Tu es trop gentil. Et j'y prendrai huit goûts, tu sais. C'est toi. C'est toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Non, on ne fait rien. De toute façon, on ne fera pas l'amour. Oui, oui, ça en a déjà parlé. Tu ne l'auras pas avec ces quelques fleurs ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Non, ces six mois n'ont rien à voir avec ce bouquet. J'ai compris que c'était très important que la nuit de noces soit unique. Je t'aime. Je suis sûre. Tu sais, ces fleurs valent une fortune. Ah, sérieux ? Mais je prends très au sérieux mon mariage avec toi et ma nuit de noces. Tu es vraiment le seul homme que j'aime. Ah oui ? Allô ? Je vous le passe, c'est pour toi. Allô ? Ben ? Oui ? C'est moi, Cindy. Cindy, Cindy qui ? Sensuelle Cindy, gros bêta. C'était fantastique aujourd'hui. Je n'arrête pas de penser à nous deux. Ah, mais Cindy, mais qui êtes-vous ? Mais voyons, c'est moi, Cindy. La Cindy de ce matin. Juste le fait d'entendre ta voix, ça me donne des frissons. Mais, 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 tu n'es qu'un système informatique bidon. Tu sais. C'est quelqu'un du bureau, personne, c'est personne important, tu sais. Oui, ce serait mieux qu'on se voit au bureau où on va en discuter. Jure-moi que tu viendras me voir dès ton arrivée. Oui, t'inquiète pas. J'ai hâte que tu me serres fort dans tes bras. Tu es... Est-ce que tout va bien ? Oui, bien. Ça roule, oui. Une imbécile, comme d'habitude. Enfin, c'est pas grand-chose. Tu sais ce que c'est, un problème de dernière minute. Non, c'est pas grave, je garde le contrôle. Voilà. Je garde le contrôle. Je crois que j'ai dû faire une fausse manœuvre. Salut. Je te rappelle que tu m'avais fait une promesse hier soir. Je suis désolé, je... Est-ce que ça fait partie du programme ? Écoute, avant toi, je n'avais jamais eu des sentiments si forts. Qu'est-ce que tu dis ? Je ne te suis pas... Je te parle de l'alchimie entre nous. Tu sais, c'est ce qui arrive lorsque deux personnes sont irrémédiablement attirées. Les phéromones et tous ces trucs étranges. Non, tu ne peux pas être humaine. Arrête avec tes phéromones. Mais tu étais pourtant satisfait hier soir. Oui, mais pourquoi je ne passerai pas te voir ce soir après le travail ? Et tu me promets que tu me prendras dans tes bras ? Oui, je te prendrai. Je te toucherai. On fera tout ce que tu veux. Allo ? Ça va bien ? Non, il a fallu que je reste pour travailler. Je viens de terminer à l'instant. Oui, j'éteins mon ordinateur et j'arrive. D'accord, moi aussi. Je t'embrasse. Ben ? Ça fait des heures que je t'attends. Où es-tu ? Ben ? Alors, mon chéri ? Tu es sûr de ne rien oublier ? S'il te plaît, active l'ascenseur. Avant, je veux qu'on mette les choses au clair. Ah, quand tu transpires, tu transpires. Oui, ben tu vois, j'ai toujours eu ce problème. Je ne supporte pas d'être enfermé. Tu vois, je suis trempé des pieds à la tête. La claustrophobie, tu connais ? Oui, je sais ce que ça veut dire. Et moi alors ? On dirait que je n'existe pas. Mais tu es une disquette, alors arrête, s'il te plaît. Tu n'arrêtes pas de nous imaginer ensemble. Non, tu arrêtes de faire ton cinéma ! Ben, j'en ai marre. Je veux qu'on se voit ensemble tout de suite. Mais tu dis n'importe quoi ! Pourquoi ? Mais parce que tu es... Ben, je sais que tu as envie de moi. Oui, 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 oui. Très envie, c'est vrai, oui. Mais j'aime Samantha. Ça ne me dérange pas. Mais moi, si, ok ? C'était du sexe. Cindy, c'est tout. Pardon, je suis désolée. Je pensais que nous deux, c'était différent, que c'était du sérieux. Oui, je ne veux pas que tu te fâches, mais tu ne représentes rien à mes yeux, juste un bon coup. Tu connais les hommes. Tu me dis, soit, j'avais confiance en toi. Cindy, Cindy, Cindy ! Ne me laisse pas. Cindy ! Cindy ! D'accord, d'accord, c'est bon. Les parois, les parois, elles se rapprochent. Oui, non, ça va, ça va, allez. À moi, à moi, moi ! Ok, d'accord, ça va, je me suis planté, vraiment planté. Cindy ! Ok, ok, ok. Ok, ok, j'aurais dû venir te voir. Je suis vraiment désolé. Cindy, pardon, pardon, pardon. Je ferai tout ce que tu voudras. Je te le promets, mais s'il te plaît. Pardon, je... 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 je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je veux juste être un peu avec toi, Ben. Est-ce que c'est si mal que ça ? Non, 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 non. Ben ? Je t'attends. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, t'inquiète pas, je suis là dans une minute. Il faut que j'aille au petit coin, tu comprends ? Ben ! Ben ! Où es-tu ? Ben ! T'as fait plus rire. Je sais que tu es là. Mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai écouté, j'ai pris les escaliers. L'ascenseur, c'était trop bonjour. Ça fait 25 étages. Ben ! Qui c'est, ça ? Alors, combien de temps ? Ce n'est pas si simple. Je n'arrive pas à croire ce que je fais. Tu sais, c'est un crime, c'est un vrai crime. Je parlais d'un crime, mais j'ai été victime d'un kidnapping. L'ascenseur s'est arrêté, ça t'a fait peur. Fais-moi confiance, je jure qu'elle veut ma peau. Arrête de parler d'elle comme si t'étais une femme, tu me fatigues. Laisse-moi te dire ce que je pense. Tu sais qu'elle n'est pas réelle, je sais qu'elle n'est pas réelle, mais Cindy, elle a un avis très différent. Écoute, ce n'est qu'une série de 1 et de 0. Des 1 et des 0 enveloppés dans le plus chouette corps du monde. Je me sens assez coupable comme ça, alors s'il te plaît, tais-toi. Mais je serais encore plus mal si Sam était au courant. Elle aime développer des logiciels, elle aurait complètement craqué sur Cindy. Je ne comprends donc rien, c'est une promesse. Pas de sexe avant notre mariage, pas de sexe avec quelqu'un d'autre, et donc même pas de sexe par simulation programmée. J'ai peur que tu ne le regrettes. On appuie là-dessus, et c'est fini. Cindy sort de ta vie à jamais, tu vois où je veux en venir ? Qu'est-ce que t'en dis, chef ? Supprime-la. Maintenant. Sam, mon amour ? Dans le bureau. Red Journey ? Oui, je ne t'ennuierai pas avec les détails. Ah ouais, tu m'étonnes, je sais de quoi tu parles. Moi aussi j'ai des problèmes avec le disque dur, les fichiers sont bloqués. Laisse-moi regarder ça. Ah, qui c'est l'expert dans cette maison ? Tu sais, parfois un regard neuf. Un verre s'impose. Ouais. Alors. Supprime-la. Est-ce que tu étais sincère quand tu as dit supprime-la ? Non. Et comment as-tu fait ? Nous t'avons supprimé. Tu as essayé. Mais je me cachais dans le bureau qui est à côté du tien. Quoi ? T'as trouvé l'erreur ? Oh, écoute, non, le blocage vient d'une sorte de problème qui tu sais. Et si on se faisait du pop-corn avec une bouteille de vin ? Du vin avec du pop-corn ? Oui. Tu n'as qu'à mettre un sac au micro-ondes et je vais voir ce qui passe à la télévision. Tu peux être charmant quand tu veux. Oui. Pourquoi veux-tu me faire de la peine ? Je t'aime. Je décroche. Oui. Je crois que c'est le moment d'avoir une discussion avec Samantha. Non, 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 non. C'est pas ça, on se voit au bureau, d'accord ? Cette fois, pas de bêtises derrière mon dos. Non, je veux vraiment te voir, mais nous discuterons. Et après avoir discuté ? Je serai un vrai tigre, une bête féroce. Tu es trop mignon. Oui. Tu resteras toute la nuit ? Oh, toute la nuit ? Oui, génial, enfin, tout ce que tu voudras. Très bien, dépêche-toi. Je suis sur le cas de la porte, j'arrive. Ben ? Oui, je m'en vais, c'est grave, il y a un feu qui se propage. Bon, je fous ça. Salut. Pourquoi es-tu en retard ? Ah, qu'est-ce que tu veux, les embouteillages ? Enfin, tu sais, j'avais envie de t'apporter des fleurs, mais je... Oh, oh ! Ah, ben, j'espère que tu les aimes. Elles sont magnifiques. Qu'est-ce que tu m'as fait ? Oh, ça, ça, c'est un virus. Je n'en peux plus. Gareth m'a aidé à détruire ton programme. Mais pourquoi ? Vraiment désolé, Cindy. Mais après t'avoir fait l'amour, j'ai réalisé combien j'étais amoureux de Samantha. Tout ça est si romantique. Tu es tellement gentil. Ah, oui, oui, c'est vrai. Mais là-haut... Cindy ? Allô ? Est-ce que tu vas bien ? Oui, tout va bien, oui. L'incendie a été maîtrisé ? Oui, je crois que oui. Écoute, je sais qu'il est tard, mais sur le retour, peux-tu t'arrêter chez l'épicier ? Bien sûr. T'as un mail où j'ai écrit ce qu'il nous faut. Tiens, j'ai réussi à réparer l'ordinateur. Ah, génial. Alors, à tout de suite. Ben, je compte sur toi. Sans problème. Sam ? Quoi ? Je t'aime. Moi aussi. Bisous. Bisous. Désolée, j'ai perdu un peu de temps avec mon fiancé. Il est plutôt étrange, ces derniers temps. Si je ne me connaissais pas, je serais sûre qu'il me trompe. Mais, tu écoutes encore les hommes ? Sous-titrage Société Radio-Canada